Il trône glorieusement Avenue Louise, là où il est entré dans l'histoire. Cet homme, c'est Jean de Célice Longchamp, pilote belge intégré dans la Royal Air Force britannique après la débâcle de 1940. C'est incontestablement un fort caractère, un cabochard, un patriote et surtout, d'une certaine façon, quelqu'un qui veut se battre et qui reste sur sa fin, estimant que l'armée belge n'a pas accompli tout ce qu'elle pouvait accomplir. Entre deux missions, Jean de Célice échafaude un plan qu'il soumet à sa hiérarchie. Son père résistant aurait été torturé dans les bureaux de la Gestapo Avenue Louise, dans un immeuble qu'il se fait fort de retrouver et de mitrailler. Le plan n'est pas accepté, mais le frondeur décide de s'en charger tout seul. Ce sera le 20 janvier 1943, après une mission en région de Gans, il fausse compagnie à son binôme. A bord de son taïfoune, le pilote se rend vers Bruxelles, qu'il survole à basse altitude pour échapper au radar de l'occupant. En se repérant au grand bâtiment, il survole le Palais Royal, où il lance un drapeau belge. Avant d'obliquer vers Saint-Jostenote, la légende dit qu'il lance un second drapeau noir-jaune-rouge dans le quartier où habite sa famille. Puis, direction le cinquantenaire et le boulevard Général Jacques jusqu'à l'avenue Émile de Mottes. Et le tapage de l'avion attire plusieurs agents de la Zippo SD vers les fenêtres. Et arrivé à quelques dizaines de mètres de l'immeuble en question, le taïfoune de Jean-Célis Longchamp se met à cracher le feu de ses quatre canons. Et les vitres explosent. Et à l'intérieur, c'est la panique et la mort et la destruction. Et il y a en fait quatre, cinq Allemands qui sont tués et une dizaine de blessés, dont quatre grèvements. De retour à sa base britannique, moins d'une heure plus tard, Jean de Célis est sermonné et rétrogradé par sa hiérarchie. Mais aussi décoré d'une médaille pour acte de bravoure. Un héros paradoxal en somme. Il est réprimandé parce qu'il a court-circuité la hiérarchie. Il n'a pas oublié aux ordres. Il a accompli une mission qui n'était pas prescrite. En même temps, il est félicité parce que sa hiérarchie se rend compte que c'est un coup extraordinaire qu'il a bien mené sans causer de dégâts collatéraux. Les immeubles voisins ne sont en effet même pas touchés. L'acte ravive le moral des occupés. Et nombreux sont ceux qui se plaisent à défiler devant le bâtiment fortement endommagé. La Gestapo finit par déménager et lance de fausses rumeurs, des fake news selon lesquelles il aurait tué un résistant infiltré. Jean de Célis Longchamp ne verra pas la libération. Huit mois après son acte héroïque, son avion est fortement endommagé lors d'une mission sur Ostend. Il se brise littéralement en deux et le Belge décède en tentant d'atterrir.